Monique, 86 ans, a de quoi s'occuper. J'ai planté mes pommes de terre, mes oignons. Elle voulait même récupérer un enjeu agricole chez un ami qui habite à 30 minutes d'ici, impossible pendant le confinement. La plateforme téléphonique lancée par la gendarmerie sert justement à trancher ce genre de questions. C'est bien qu'on puisse avoir quelqu'un pour nous renseigner, pour nous conseiller. Pourquoi ? Parce que ce serait quand même, c'est embêtant de faire n'importe quoi. Cette plateforme téléphonique est gérée ici, dans les locaux de la gendarmerie. Anne-Sophie est l'une de ces personnes au bout du fil. Il vous suffit de cocher la case déplacement pour l'assistance aux personnes vulnérables. L'élève gendarme délivre ses précieux conseils. En général, c'est les gens qui appellent pour aider leurs voisins, pour les courses ou les papiers. On a aussi des appels pour les gens qui ont des potagers, pour savoir s'ils ont le droit d'y aller. Autre objectif, désengorger le 17, le numéro d'urgence de la gendarmerie. Dans le département, il reçoit certains jours 600 appels, deux fois plus qu'avant la crise. La nouvelle plateforme n'est pas encore assez efficace. On a monté ça dans l'urgence. Donc effectivement, aujourd'hui, on est à 80 appels sur une semaine. Ça fait en moyenne 20 appels jours. Le délestage est encore trop bas pour pouvoir vraiment libérer le numéro du 17. Mais qu'importe, les gens qui ont appelé ce numéro-là ont eu un gendarme qui a pu répondre à leurs questions et surtout prendre le temps de les écouter. Cette plateforme restera ouverte jusqu'à la fin du confinement. Peut-être plus si les personnes âgées devront rester plus longtemps à l'abri. Merci. 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 Merci.